Donc on reste dans les neurosciences cognitives, et cette fois-ci, on aborde les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, ce sont les fonctions essentielles de notre intelligence. C'est ce qui nous permet de fonctionner, d'agir de façon organisée pour atteindre nos objectifs, quels qu'ils soient. Qu'il s'agisse de retenir un numéro de téléphone, de faire un lacet ou de faire un plan de vie pour devenir architecte, vous avez besoin de vos compétences exécutives. Alors les scientifiques, les chercheurs, les spécialistes des fonctions exécutives en relèvent trois principales. La mémoire de travail, dont je parlais tout à l'heure, le contrôle inhibiteur et la flexibilité cognitive. La mémoire de travail, c'est la fonction, la compétence qui nous permet de garder de l'information en mémoire, mais sur un temps court, plus ou moins court. Comme justement quand on essaie de retenir un numéro de téléphone, là on fait appel à notre mémoire de travail, c'est pas quelque chose qu'on va retenir toute notre vie. Mais pour atteindre un objectif, on a besoin de garder cette information en mémoire. C'est comme une consigne, retenir une consigne, on a besoin de la mémoire de travail. La mémoire de travail nous permet donc de planifier des actions, parce que pour planifier des actions et les réaliser, il faut les retenir. Le contrôle inhibiteur, c'est notre capacité à contrôler les gestes, à contrôler les émotions, mais c'est un contrôle qui va avoir lieu par l'inhibition. En fait, c'est qu'on va réussir à regarder l'attention focalisée parce qu'on inhibe ou un geste, ou une pensée, ou une émotion. On va comme mettre de côté. Ne pas porter l'attention sur quelque chose pour se centraliser, focaliser sur une chose. C'est ce qui nous permet aussi du coup de réfléchir avant d'agir, de ne pas avoir des comportements impulsifs. La flexibilité cognitive nous permet de détecter une erreur et, suite à cette détection, de réajuster nos stratégies pour atteindre l'objectif. Ce qui nous permet de la flexibilité découle de la créativité, l'obligation d'innover, de trouver une solution. Sans ces compétences, nous ne pourrions pas avoir un comportement intentionnellement organisé et contrôlé pour atteindre un but, quel qu'il soit. Toute situation d'action ou d'apprentissage serait rendue difficile. Nous ne pourrions pas atteindre un but si nous ne pouvons pas planifier des actions, les mémoriser, mémoriser les informations, garder en mémoire les informations importantes pour atteindre ce but. Nous ne pourrions pas l'atteindre parce que si nous ne détectons pas l'erreur, à priori, on risque de passer à côté et on a besoin de la flexibilité cognitive pour, une fois l'erreur détectée, réajuster nos stratégies et nos comportements pour atteindre cet objectif. Même lorsque deux enfants seulement possèdent des compétences exécutives sous-développées, une classe entière peut être désorganisée et un temps précieux détourné des activités d'apprentissage. Cela peut avoir un impact profond sur le climat général de la classe et est souvent rapporté par les enseignants comme étant une source d'exaspération et de burn-out. Donc c'est pas rien. C'est pas rien. Elles sont même considérées comme les fondations biologiques de l'apprentissage et les personnes ayant de bonnes compétences exécutives obtiennent donc de meilleures performances scolaires. Ça, ça semble évident parce qu'à l'école, il faut savoir retenir une consigne pour l'avoir en mémoire jusqu'à la fin de l'exercice. Il faut pouvoir détecter une erreur, corriger son erreur, planifier, quand on résout un problème mathématique, il faut planifier différentes étapes et il faut des compétences exécutives pour être bon à l'école en fait. Donc ils ont de meilleures performances scolaires, ils réussissent mieux leurs examens, parce qu'ils ont aussi un contrôle inhibiteur. Quand on a un contrôle inhibiteur, on est capable de se dire bon, c'est pas très intéressant, mais je vais aller jusqu'au bout quand même. Je vais inhiber le bruit, je vais inhiber mon envie d'aller lire ça ou d'aller parler avec un copain, je vais rester concentré sur la tâche jusqu'à la fin pour rendre ma feuille et être tranquille. Souvent, les bons élèves, en fait, ont un très bon contrôle inhibiteur. C'est d'ailleurs, je fais une petite digression, mais c'est d'ailleurs ce qui nous cache, ce qui masque, ce qui absorbe notre erreur. D'un seul coup, ceux qui ont un peu de contrôle inhibiteur, ils nous embêtent, mais en fait, c'est eux qui nous permettent, qui nous indiquent qu'il y a un problème. Les enfants qui arrivent à se contrôler, ils masquent notre erreur. Ils entrent dans de meilleures universités, obtiennent des emplois plus satisfaisants, ont nettement moins d'addictions d'alcool à l'alcool et à la drogue, parce qu'ils ont un bon contrôle inhibiteur. Ils sont en meilleure santé, je pense que c'est parce qu'il y a un meilleur contrôle inhibiteur. Ils gèrent mieux leur stress, ça, on verra pourquoi tout à l'heure, parce que les fonctions exécutives, on va dire ça plus simplement pour l'instant, permettent de contrôler les émotions, parce qu'on va analyser les situations. Dire, bon, là, d'accord, je suis en colère, mais je vais résoudre ça comme ça. Donc c'est prendre le temps de ne pas réagir immédiatement et d'analyser la situation pour y répondre plus positivement que par sauter à la gorge de la personne en face. Donc ont des relations sociales plus satisfaisantes, moins d'accidents de voiture et moins de grossesse involontaire. Donc c'est... Ouais. Je n'avais pas vu l'aspect comique de cette... De nombreuses études indiquent qu'elles seraient plus prédictives pour la réussite globale que le QI. Notamment celle-ci. Il n'y avait que des enfants de 4 ans qui ont été testés à 4 ans sur leur contrôle inhibiteur. On leur plaçait un chamallow devant eux dans une pièce fermée et on leur disait je vais partir un quart d'heure. Si dans un quart d'heure je reviens et que le chamallow est toujours là, je t'en donne un deuxième et tu pourras les manger. Mais si je reviens et qu'il n'y a plus de chamallow, bah tant pis, t'auras pas de deuxième chamallow. Et donc ils ont testé, minuté le temps d'attente parce que bon, tous n'ont pas eu la même patience et puis on verra que ça a été corrélé avec leur réussite professionnelle et sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les plus patients n'avaient pas forcément les QI les plus élevés, et pourtant, ce sont eux qui avaient plus d'amis à l'adolescence que les autres, géraient mieux leur stress, avaient une meilleure estime d'eux-mêmes, s'exprimaient mieux, entraient dans de meilleures universités, avaient à l'âge adulte des emplois plus satisfaisants, même avec un QI plus bas. Ils avaient nettement moins de problèmes d'alcool ou de drogue à l'âge de 32 ans. Ils étaient en meilleure santé que ceux qui, à 4 ans, n'avaient pas pu résister à la tentation du chamallow. C'est vraiment une compétence fondamentale qui va nous permettre d'agir de façon appropriée dans notre vie et d'atteindre nos objectifs. Pour les enfants, pour les petits, il semblerait, c'est ce que dit Adèle Diamond, qui est spécialiste internationale des fonctions exécutives, et je vous invite à aller lire ses travaux qui sont passionnants, elle explique que pour le jeune enfant, le plus difficile, le plus difficile, c'est le contrôle inhibiteur. C'est vraiment quelque chose qu'on peut aider, qu'il faudrait favoriser chez les enfants. Non pas pousser, mais en tout cas soutenir. Donc il s'agit vraiment, ces trois compétences clés essentielles de notre intelligence, je rappelle, mémoire de travail, flexibilité cognitive et contrôle inhibiteur, il s'agit là d'un point névralgique pour le développement global. offrir aux enfants les moyens de construire ces compétences à la maison dans les programmes d'éducation précoce et dans tous les autres contextes où ils vivent régulièrement est l'une des plus importantes responsabilités de la société, explique le centre de Harvard. Je vous parlais tout à l'heure de la plasticité cérébrale, et je vous disais qu'il y avait par moments des fenêtres de plasticité qui s'ouvraient et qui se refermaient radicalement, comme la période critique du langage pour la discrimination des sons de la langue, mais il y a des périodes qui ne sont pas avérées scientifiquement, c'est-à-dire qu'on n'a pas décelé ni le début ni la fin, donc on ne peut pas parler de période critique, mais il y a quand même une période de sensibilité extrêmement importante où l'enfant va être attiré particulièrement vers un type d'activité ou un type d'impression sensorielle, et là on parle de période sensible. C'est quand la fenêtre de plasticité s'ouvre et que l'enfant est particulièrement sensible à quelque chose dans son environnement. Et là, il y aurait une fenêtre plastique, une période sensible entre 3 et 5 ans pour le développement des fonctions exécutives. Et nous le savons, l'âge du moi tout seul, c'est à peu près à ce moment-là quand l'enfant dit « je veux faire tout seul ». Dans cette période où on voit qu'il y a une croissance très très forte des compétences exécutives, donc entre 3 et 5 ans, c'est pas à prendre à la légère, parce que ce qui va se construire lors de cette période plastique et sensible va constituer la base sur laquelle va reposer ensuite la complexification des circuits, des fonctions exécutives. Si on loupe cette période, c'est plus compliqué ensuite si on ne suit pas le rythme donné, le tempo donné par la nature. Donc comment repérer cette période sensible de développement des fonctions exécutives, de la mémoire, de la flexibilité et du contrôle inhibiteur ? Il y a des indicateurs positifs qu'on peut voir chez nos enfants. C'est tout simplement quand il a envie de faire seul, parce que quand il a envie de faire seul, il va devoir, pour atteindre son objectif, pour mettre sa chaussure, il va devoir solliciter sa mémoire de travail, il va devoir solliciter son contrôle inhibiteur pour contrôler ses gestes et ses émotions, son impatience, etc. Et il va devoir faire preuve de flexibilité cognitive pour détecter son erreur et réajuster ses gestes et ses actions pour atteindre son objectif. Donc il va avoir envie de faire seul. Quand il fera seul, il y aura une concentration profonde qui va indiquer qu'il y a vraiment, réellement, quelque chose à l'intérieur qui est en train de se construire. C'est vraiment un type d'attention qu'on peut remarquer qui est différente des autres. C'est très profond. Les enfants, on peut parler de flot, les enfants n'entendent presque plus ce qui se passe à l'extérieur, ils sont vraiment concentrés sur leurs tâches. Et il y a une grande satisfaction. Voilà trois indicateurs. L'envie, la concentration et la satisfaction, on pourrait même parler d'apaisement, sont des indicateurs positifs de la présence de cette période sensible. Empêcher l'enfant de faire seul à ce moment-là pour notre confort ou soi-disant pour sa sécurité, ce n'est pas s'opposer à la volonté de l'enfant, c'est s'opposer à la volonté du programme de la nature. C'est s'opposer à toute l'intelligence humaine qui est en train de se construire, ce qui nous amène à des indicateurs extrêmement négatifs. On peut observer lors de ces périodes un mécontentement extrêmement prononcé, on peut parler parfois de caprice, mais les enfants ne le contrôlent pas. C'est qu'il y a vraiment, réellement quelque chose au fond d'eux qui est entravé dans son développement. Il y a un petit garçon qui n'était pas du tout habitué à faire seul, qui avait 3 ans, 3 ans et demi, à la maison. Donc quand il arrivait devant la classe, sa grand-mère lui retirait son manteau, c'était un peu brusque, c'était comme ça, elle ne faisait pas attention, donc elle lui retirait son manteau, elle l'accrochait, elle lui prenait ses chaussures, elle lui enlevait des pieds, elle lui mettait sous son porte-manteau, les chaussons... Il était complètement comme ça, à se laisser faire, puis il n'avait pas le choix, en fait. Sauf que pendant qu'il est comme ça, c'est son intelligence qui ne se construit pas et qui se laisse faire... Son intelligence exécutive n'avait pas l'habitude de fonctionner, ça avait un impact dans sa vie en général. C'est-à-dire que dans la classe, il vaquait, c'était jamais construit, ordonné, très désordonné dans le comportement, dans les émotions aussi, parce qu'on a vu que c'était lié. Et donc j'ai pris la décision un jour de passer, de demander à sa grand-mère de m'en charger, c'est-à-dire que quand il arrive le matin, je reste à côté de lui, parce qu'elle était toujours pressée, donc je dis, allez faire vos affaires, moi je reste là, c'est un temps éducatif, et donc j'attendais que le petit garçon ait enlevé son manteau, retiré ses chaussures, mis ses chaussons dans la classe. Je lui montrais, bien évidemment, comme on disait tout à l'heure, je lui montrais comment prendre son chausson, mettre la main, voilà, comment on met des chaussons, et pareil pour le midi. Le midi, avant, donc les parents arrivaient, les grands-parents arrivaient à 11h20, à écart 10, il y avait un banc juste devant la classe, je demandais au petit garçon d'aller mettre ses chaussures, d'enlever ses chaussures, de mettre ses chaussures, moi je surveillais, j'aidais s'il y avait besoin, mais c'était vraiment un temps où j'essayais de réveiller cette énergie d'action chez lui, pendant cette période sensible, pour pas la laisser passer, et donc il a commencé à reprendre envie de faire seul, et puis un beau jour, ça a pas duré longtemps, ça a été vite chez cet enfant, c'est revenu assez vite, je crois que c'était au bout de deux semaines, il était donc sur son banc, il était 11h10, 11h15, car la grand-mère est arrivée avant, parce qu'il n'y avait pas de sonnerie, donc elle a dû arriver, elle est arrivée, et j'entends un hurlement, mais un hurlement, Anna, tu te souviens, c'était un animal, c'était un hurlement vraiment, donc je suis sortie, j'ai vu la grand-mère avec les chaussures dans la main qui m'ont regardé comme ça, les chaussures dans la main, et le petit qui était déjà tout au bout du couloir, qui courait, donc qui avait gardé quand même une chaussure dans sa main, elle me dit, ah, Zach, au petit garçon, t'es vilain, c'est ça, tu viens ici, mets tes chaussures, je suis pressée, et donc j'étais stupéfaite de voir à quel point il se défendait de la maladresse de l'adulte, et je pense que ça arrive plus souvent que ce qu'on croit. Et donc j'ai voulu aller voir si c'était ça, parce que bon, et donc il a couru, donc jusque devant les autres classes, il s'est assis devant un autre banc, tout le monde regardait, les autres enseignants étaient sortis, tout le monde regardait, et j'ai dit, la grand-mère qui s'approchait encore de lui, il recommence à crier, il crie comme ça, j'ai fait bien comme il crie, et donc, et je dis, je suis passée pour une dingue auprès de mes collègues, tant pis, je dis, je crois qu'il veut le faire seul, je pense qu'il faut le laisser faire seul, et elle dit, ah mais je suis pressée, j'ai pas le temps, je me mets entre la grand-mère et l'enfant, qui est assis sur le banc, et je lui dis, laissez-moi s'il vous plaît, lui laissez la possibilité de mettre ses chaussures, et donc je dis au petit, ta grand-mère va te laisser faire, je suis là, mets tes chaussures, on attend, et il s'est calmé, et il a mis ses chaussures. La grand-mère me détestait, les enseignants m'ont pris pour une dingue, mais, mais, j'avais gagné quelque chose d'essentiel, la confiance de cet enfant. Il savait que s'il y avait un... Il savait qu'il pouvait compter sur cette protection-là, et ça, ça n'a pas de prix. On permet à l'être humain d'épanouir son pouvoir d'action dans le monde. S'il n'est pas capable de mettre ses chaussures, et qu'il attend qu'on les lui mette, quel adulte ça va devenir ? Ça commence là, et c'est ce que je disais aux parents, on en reparlera demain, mais le travail commence dès qu'ils entrent dans l'école, et ils continuent à la maison, mais ça, après, on travaille avec les parents, mais vous n'avez pas le temps, il n'y a pas de problème. Moi, je reste devant la classe, et j'attends avec les enfants, et je leur montre comment on met des chaussures, mais ils vont les mettre seuls. Donc, je disais, c'est toute l'intelligence, quand il fait un soi-disant caprice, c'est toute l'intelligence de l'homme qui gronde lorsqu'elle trouve une entrave à son développement. Et notre tâche en tant qu'adulte, en fait, parents, éducateurs, peu importe qui nous soyons, à partir du moment où nous sommes près d'un enfant, nous avons une responsabilité détectée, quels vont être les moments où il est en train de construire quelque chose de fondamentalement positif pour son développement, et les moments où il va y avoir des crises qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas des indicateurs d'une période sensible. Il faut réussir, et ce n'est pas évident, il faut réussir à trouver, à les distinguer, pour apporter la réponse appropriée. Néanmoins, il faut quand même avoir ça en tête. Comment aider en soutenant la volonté de faire seul au quotidien, en permettant de participer aux tâches quotidiennes, parce que si vous avez des enfants, vous avez dû le voir, ou même juste à l'école, comme ils se battent dès que quelque chose tombe et qu'il faut ramasser, nettoyer, il y a une tâche... Non ? Pourquoi ? En fait, ce qui les intéresse, c'est pas la propreté, c'est pas nettoyer. Ce qui les intéresse, c'est toutes les actions que ça va leur demander de mettre en place, toute la mémoire de travail que ça va solliciter pour atteindre ce but. Disons que cette activité va répondre à une période sensible, quoi, à quelque chose qui est en train de se construire. Donc l'adulte doit aider l'enfant à faire seul, d'où la grande phrase de Maria Montessori, qui était extrêmement scientifique comme phrase, et s'effacer progressivement, mais pas d'un coup. Il s'agit d'un étayage. Il faut que l'enfant, avant d'être autonome, puisse intérioriser, et comment mieux le dire que ça, puisqu'il va devoir créer tous les circuits neuronaux, il doit intérioriser pour ensuite être capable de faire seul. Rien de plus. C'est tout. La seule chose qu'on puisse faire, et peut-être qu'on doit faire, pour aider le développement des compétences exécutives, c'est de ne pas les entraver. C'est de laisser les enfants faire seuls. Hi, how are you ? Clean the dishes ! Clean the dishes ! I'm washing ! I'm cleaning ! Clean the dishes ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Il n'y a pas besoin d'aller chercher des activités extraordinaires, même si elles portent le nom et qu'on vous les vend avec un nom comme celui de Montessori. L'enfant a seulement besoin de l'ordinaire, parce que pour lui, à cet âge-là, vraiment, l'ordinaire, c'est extraordinaire. Je n'avais pas prévu de le faire, mais je fais quand même un point de vigilance là-dessus. Tout le matériel qu'on vous vend en Montessori, je pense vraiment qu'elle serait totalement indignée et en colère, la pauvre Maria, si elle revenait aujourd'hui. Ce n'était pas son sujet. Ce qu'elle voulait nous dire, et ce qu'il faut qu'on entende, c'est ça, c'est ce que nous disent les neurosciences, c'est qu'il n'y a pas besoin d'autre chose que de laisser l'enfant participer à notre vie. C'est tout. Je parle, pardon, je cite, mais il ne faudra pas le passer à la caméra, c'est tout, les natures et découvertes... Il y a peu de choses qui m'agacent, mais alors ça, vraiment, ça m'agace beaucoup, parce qu'on le vend avec un nom pour faire de l'argent, mais c'était justement exactement le contraire de ce qu'elle voulait dire, cette dame. C'est vous n'avez pas besoin, il n'y a besoin que de vous et de votre disponibilité et de la générosité que vous pouvez manifester auprès de votre enfant en le laissant entrer dans votre vie. Donc voilà, ça, ça me met en colère, parce que ça dévie totalement son propos. Et en plus, souvent, ça sert à rien, et les enfants eux-mêmes, je pense, ne les utilisent même pas. Et si nous les laissons faire, alors là, c'est une étude qui est quelque chose de très rigolote, une étude longitudinale, donc ça veut dire qu'elle a été faite, les enfants ont été testés et ça a été suivi pendant plusieurs années, c'est ce qu'on appelle une étude longitudinale. Donc cette étude a étudié le style de vie de 84 enfants à 3 ans, et elle les a suivis tous les 10 ans. Et ils se sont aperçus qu'en fait, les enfants qui, à 3 ans, participaient déjà aux tâches ménagères, donc à la vie quotidienne, donc exerçaient leurs fonctions exécutives en pleine période sensible, à 3 ans, eh bien à l'âge adulte, ils avaient une maîtrise de soi plus développée, un sens des responsabilités plus développée, une autonomie plus développée, de meilleures relations sociales, de meilleures performances académiques, et étaient plus indépendants financièrement. Et tout ça, ceux qui avaient commencé à l'adolescence, eh bien ils n'avaient pas les mêmes résultats. Pourquoi ? Parce que la période sensible était passée. Les fonctions exécutives se situent dans le cortex préfrontal. Donc c'est l'endroit dans le cerveau qui gère toutes les fonctions cognitives supérieures, comme les fonctions exécutives, mais c'est la partie du cerveau la plus vulnérable au stress. C'est-à-dire que quand vous êtes stressé, ou quand l'enfant est stressé, la première partie du cerveau qui prend et qui prend le plus, c'est le cortex préfrontal, donc vos fonctions exécutives. Et on le sait bien, quand on est stressé, eh bien on a du mal à... On n'est pas aussi efficace que d'habitude, quoi. C'est pareil pour les enfants. Le problème, c'est qu'un stress répété et prolongé endommage le cortex préfrontal. Le stress abîme le cortex préfrontal. Ou tout du moins... Ça, c'est dans le cas d'un stress prolongé répété. Vraiment, il faut prendre ça en compte pour les enfants qui sont dans ces situations-là. Ils ont du mal à avoir de bonnes fonctions exécutives. Elles sont abîmées. Et pour ceux qui sont simplement stressés le matin où ils arrivent parce que leur maman est malade ou... C'est pareil, ils vont avoir du mal à avoir des actions ordonnées à ce moment-là. Ça va être plus difficile. Il faut l'entendre, ça, il faut le... Donc par conséquent, il est important de protéger l'enfant du stress. Que doit-on retenir ? Avant même de penser à lui enseigner quoi que ce soit, à l'école ou à la maison, notre tâche est de ne pas entraver le développement des compétences exécutives du jeune enfant. Il n'y a que lui, par sa propre activité, qui puisse développer ses compétences exécutives. Nous, nous n'avons qu'à permettre. Le reste attend. La meilleure façon de leur offrir des compétences fondamentales, lecture, écriture, mathématiques solides, c'est de se focaliser sur l'acquisition et le développement de l'autonomie. Donc, ça peut attendre. Parce qu'une fois qu'on a une bonne mémoire, une bonne flexibilité, un beau contre-inhibiteur, on peut tout apprendre. Une fois qu'on sait tout ça, on en fait quoi en classe ? Il faut insister sur le point qu'on avait évoqué de l'environnement qui permet d'être autonome. En le préparant bien, cet environnement, c'est-à-dire en l'adaptant à la taille et à la force des enfants, il faut qu'ils puissent accéder à tout le matériel et à tout le mobilier avec la taille et l'âge et la force qu'ils ont. Il faut qu'ils soient ordonnés, donc pour l'orientation, mais pour le développement des fonctions exécutives, parce que lorsque l'environnement est ordonné, lorsque les choses ont vraiment une place, ça va permettre à l'enfant de mémoriser, de travailler sa mémoire de travail, parce qu'il va prendre l'activité et il va devoir tout le temps de l'activité se souvenir au départ d'où était rangé le matériel. Il sollicite sa mémoire de travail, mais il va commencer aussi à faire des liens entre les objets et les lieux, entre les objets eux-mêmes, donc ça développe son intelligence logique aussi, l'ordre. L'ordre va être un contrôle de l'erreur assez intéressant, parce que dès qu'il y a du désordre, l'enfant le voit. Quand tout est bien rangé, quand tout est bien ordonné, le désordre appelle à la correction, à la rectification, à la flexibilité cognitive, à se dire, mince, c'était pas là, ou alors c'était pas comme ça, comment je vais faire, quelle est la logique, ou je sais pas, je vais chercher un copain qui va me dire, ça c'est de la flexibilité cognitive, et proposer des activités réelles et quotidiennes comme on a vu tout à l'heure, qui en proposant un but défini vont inciter, inviter l'enfant à exercer ses fonctions exécutives. Comment faire son lacet, comment mettre sa chaussure et fermer le scratch, comment se verser à boire, comment se moucher, et puis montrer de façon exacte et logique. J'insiste beaucoup sur montrer de façon exacte, parce que quand on montre les choses de façon exacte, pour un enfant de quatre ans, ça le challenge. Ça challenge les compétences exécutives qui sont en plein développement, c'est-à-dire qu'il va être hyper attentif, parce que l'exactitude va lui demander de solliciter sa mémoire pour bien se souvenir quels étaient les gestes, et de contrôler tous ces gestes pour refaire la même chose aussi exactement que l'adulte, et corriger si jamais c'est pas le cas. Donc l'exactitude, c'est un point d'intérêt extrêmement puissant pour exercer les fonctions exécutives. Pour les enfants qui sont très désordonnés, c'est-à-dire qui ont vraiment des compétences exécutives sous-développées, ça arrive, eh bien avec ces enfants-là, il faudra davantage, insister sur une démonstration exacte. Plus l'enfant est désordonné, inattentif, insistez, prenez le temps de faire une démonstration extrêmement exacte. Son attention, c'est la meilleure façon que vous aurez pour attraper son attention, et peut-être réveiller cette volonté de faire et d'attendre un but. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements